Du plus loin que je me souvienne, papa m'a toujours tabassée, pas un jour sans une volée de coups. A force, j'étais presque habituée. Mes sœurs y passaient, elles aussi, toutes les cinq ont eu le droit, mais j'ai toujours été celle qui en prenait le plus. Pour les adolescents aux éditions du Rouergue, je pars souvent, il est vrai, de faits divers. Cette « habitude » a commencé avec les disparus de Vancouver, qui est la première fois où j'écrivais autour d'un fait divers. J'ai décidé d'appliquer ce procédé avec le garçon qui volait des avions et également avec la révolte d'Eva. Seulement, j'ai un mot d'ordre en jeunesse, c'est ne jamais désespérer la jeunesse. Même si le départ est sombre, il faut toujours que le héros adolescent ou adolescente s'en tire. C'est toujours une sorte de récit initiatique, c'est vraiment la révolte d'Eva. Qu'est-ce que c'est que la révolte d'Eva ? C'est un texte qui m'a été inspirée à partir d'une histoire vraie de parricide qui a eu lieu dans le nord de la France il y a une vingtaine d'années. J'ai lu tout ce que j'ai pu comme article, interview, etc. Comme le garçon pour le garçon qui volait des avions, qui a été un gros, gros succès. Et ce « fil d'hiver » m'a sauté à la gorge par la fragilité de son héroïne. Donc une toute jeune fille de 14 ans, une ravissante petite blonde, boucle d'or, qui est d'une fratrie, non parce que c'est cinq sœurs, terriblement maltraitées par leur père. Une sorte de fasciste maison, si je puis dire, qui obligeait ses filles à saluer le portrait de Hitler chaque matin avant d'aller à l'école, qui les tuait de coup, est un dictateur familial. Et à un moment, l'une des sœurs est liant une liaison avec un arabe, le père projette, ça je ne le mets pas dans le livre, mais le père projette de tuer tout le monde et c'est là que la jeune fille de 14 ans tue son père pour éviter que toute la famille soit anéantie. Elle a été acquittée. Le courage de cette gamine, le contraste entre sa décision et son apparence très fluette, c'est vraiment boucle d'or avec un fusil. En fait, ça m'a inspirée. Puis un fait divers résonne toujours. Si un écrivain s'empare d'un fait divers, c'est qu'il résonne en soi. Là, je ne dirais pas pourquoi ça a résonné en moi, mais vraiment, j'ai vibré comme un instrument de musique. Et j'écris en une nuit, la révolte d'Eva, qui raconte. Le calvaire d'Eva, mais sans m'étendre, mais surtout sa révolte. Voilà, c'est ces moments de vie au bord de la rivière, ces promenades en forêt avec le chien. C'est sa vie, la façon dont elle survit. Et puis la décision finale et le soulagement qu'on éprouve lorsqu'enfin elle passe à l'acte. Et je dirais que là, l'expérience de l'écriture a été physique. J'aime beaucoup écrire pour la jeunesse parce que j'adore les adolescents. C'est un pub, j'adore donner envie aux jeunes de lire et ça marche vraiment bien. Je crois que si j'écris pour les adolescents ou les enfants, c'est parce que mes enfants ont grandi, donc ils se sont éloignés de moi, ce qui est vraiment normal. Avec mes lecteurs, mes jeunes lecteurs, j'ai un vivier de lecteurs et de lectrices infinies, inépuisables. Et je sais très bien pour me souvenir de, jamais aucun livre n'a autant d'impact que quand on a 12, 13, 14, 15 ans. Jamais, même un chef d'œuvre de la littérature qu'on lit adulte n'a jamais autant d'impact qu'un livre fort qu'on lit à l'adolescence. C'est parce qu'on est à fleur de peau et on n'a encore pas trop façonné quand même. Non, pour moi, il était évident que ce livre s'adressait aux adolescents. J'adore les formes très courtes, le double aurait été trop et il y a un principe de taille quand même. Un livre pour adulte ne peut pas faire 44 pages, un livre pour adolescents, oui. Et c'était vraiment la forme et la taille qui lui convenait. Et pour moi, il était évident que c'était un livre destiné aux adolescents, mais il touche énormément les adultes. La première chose que j'ai faite en sortant, quand j'ai été libre, ça a été de m'asseoir au bord de la rivière. Le printemps venait d'exploser d'un coup, c'était fou. Jamais il n'a été aussi rapide que cette année-là. Hier encore, il neigeait. Et là, des bourgeons aux arbres, des jacintes plein les bois.